Sous-titrage Société Radio-Canada Le portrait C'est un truc que j'ai trouvé au puce Je crois que j'en ai acheté Une dizaine pour 10 euros Ça a l'air très très beau J'adore Il y a un côté un peu Maladroit J'adore la maladresse Et c'est apparemment un peintre du dimanche Qui a peint sa femme Parce que tous les autres que j'ai J'en ai plusieurs, des plus petits, des plus grands Pas des plus grands, c'est les plus grands Mais ils sont tous peints du même homme C'est la même femme qui est dessus Et ça va ? T'étais dans ton potager ? Non, je suis en train d'écrire Je fais beaucoup de bureaux À cette même place Ça fait un moment Oui, mais je l'avais laissé tomber Maintenant, je n'ai plus le choix J'ai le temps Et tu arrives à travailler Pendant cette période un peu compliquée Comme ça ? Je suis comme les chevaux Je suis en train de mettre des oeillères Et je ne sais pas si je pourrais le faire ou pas Mais en tout cas, du coup, ça m'excite très fort Il se fait que je l'avais recommencé en écriture avec une copine scénariste Et juste avant, je suis dans un moment d'excitation Donc ça tombe bien Je ne sais pas si pour avoir le jour un jour C'est un peu angoissant C'est sûr que tu t'iras au bout de ça Mais c'est quand ? Tu vois, c'est ça, c'est quand ? Et puis comment ? Parce que tu vois, j'entends tellement de gens autour de moi Qui n'arrivent pas à travailler Qui trouvent ce temps complètement empoisonné Qu'il n'y a pas de projection Donc ils n'arrivent pas à se projeter Toi, tu y arrives Mais je m'excite avec mon projet Je me mets des oeillères Parce que par rapport à ce qui se passe C'est quand même inquiétant Pour beaucoup de gens Pour ce qui va suivre Je trouve ça inquiétant Mais est-ce qu'on va changer de société ? Pas Je laisse ça pour la nuit La nuit, j'y pense plus Alors ce qui est fou, c'est que La Bonne Épouse Le dernier film de Martin Provost Dans lequel tu joues A été arrêté après quelques jours d'exploitation Le film marchait super bien Comment tu as vécu cet arrêt brutal ? Est-ce que c'est quelque chose Que vous aviez imaginé avant ? Mais on le sentait venir à cette époque-là Parce que je me rappelle Quand on m'avait demandé De faire de la promo en Suisse Et j'étais très inquiète Je me dis On va voir plein de gens C'est pas le moment Et donc Ça flottait déjà C'était début mars Donc C'était quand même déjà bien dans l'air Mais Je trouvais ça dommage Très dommage Pour le film J'espère qu'il va ressortir Autrement Martin est assez serein Avec tout ça aussi Il se dit qu'il a fait son taf C'est dommage qu'il ne soit pas vu Mesdemoiselles, mesdemoiselles Un peu de silence s'il vous plaît Pendant les deux années Que nous allons passer ensemble À l'institution ménagère Van Der Beek De vos futurs professeurs Et moi-même Allons avoir la délicate mission De faire de vous La perle des ménagères La bonne épouse En fait Donc c'est forcément Le portrait de plusieurs femmes Dans une institution Où on apprend à des jeunes filles De devenir Des bonnes mères Et des bonnes épouses Et Le postulat de base Coïncide aussi avec 68 Avec un mouvement révolutionnaire Yolande T'avais entendu parler toi De ces écoles De De ces écoles de formation Oui oui J'avais même trouvé Un livre opus À Bruxelles Sur L'éducation des femmes Comment Il faut se comporter C'était Ahérissant Quand même C'est des bouquins Qui Enfin Du début des années Je ne sais pas Peut-être 1920 1930 Mais Je trouve qu'on a Tout cet héritage Nous les femmes J'ai dû aux chrétiens De comment se comporter Avec le mari Etc Alors Ça nous paraît C'est incroyable Quand on lit les lignes Mais on a des restes De ces choses là Quand on voit ça On vient de loin Quand on voit le chemin Qui a été fait C'est un sacré chemin Mais je dis toujours À mes petits enfants Battez-vous Parce que Ce n'est pas fini Absolument Rien n'est acquis La bonne épouse Est avant tout La compagne De son mari Ce qui suppose Oublie de soi Et bonne humeur Arrête Mais il y a quelque chose De très instinctif Chez toi Yolande Avec les gens Avec lesquels tu travailles Tu les sens tout de suite Et puis après C'est généralement Des collaborations À long terme J'aime en tout cas Toujours bien Retrouver des gens Avec Dont j'aime le travail Et avec qui Je m'entends bien Parce que je trouve Des fois On peut Gagner du temps Parce que Je considère toujours Que c'est une danse De travailler Avec un réaliste C'est une danse C'est savoir Comment on fonctionne Savoir comment Fonctionne l'autre Et Il ne s'agit pas De savoir danser Il s'agit d'être À l'écoute De l'autre C'est ça que j'appelle Une jolie danse Beaucoup d'artistes Et beaucoup de cinéastes Ont beaucoup de mal Aussi À construire Et à se projeter Dans un monde Qui est complètement Anxiogène C'est-à-dire que Ce temps est empoisonné Il est difficilement Constructeur Et constituant Moi je suis assez inquiète Avec L'avenir J'ai peur Pour mes enfants J'ai peur De tous les gens Qui vont être Sur le carreau Je n'ai peur Mais comme Je te le disais Ça me plaît bien D'écrire Et ici Tout à coup D'être passionnée Par ce que je fais Ce travail me plaît En attendant Je passe des jolies journées Je suis contente D'être confinée Parce que j'avais toujours Des excuses Moi de travailler ailleurs Pour pas Pour pas avancer Sur mon projet Là j'avance Merci en tout cas D'avoir été avec nous Fabrice Oui Toi aussi T'étais en train de tourner Quand même Non j'étais à trois semaines De tourner Et j'étais en prépa J'étais en fin de prépa Bientôt De l'an d'un Oui ciao Ciao Ciao